Allez, on recommence, chef. Tu peux me faire recommencer ? On va recommencer, je vais pas qu'il faut. Je suis Franck Lombard, 66 ans, PDG d'une société sawayade, et je me présente en tête de liste de la passion d'agir. Tout simplement pour poursuivre ce qui a été engagé depuis plusieurs années, c'est-à-dire faire une ville qui soit attractive, être aux côtés de nos concitoyens, les accompagner dans les moments les plus difficiles, et c'est ce qui fait la richesse de ce poste et tout simplement de ce mandat. Notre programme est basé sur le triptyque du développement soutenable et durable, l'emploi, l'environnement, le social. En ce qui concerne le social, nous poursuivons les démarches engagées auprès des médecins avec l'évolution de la maison médicale et son agrandissement. Pour ce qui est de l'accompagnement des personnes plutôt âgées ou en rupture, nous allons poursuivre notre engagement auprès d'elles, avec un accompagnement, notamment pour tout ce qui est économie et, bien entendu, ce qui comporte leur réinsertion dans la vie. Pour ce qui est de l'emploi, nous allons poursuivre notre engagement avec la construction d'ateliers relais, d'ateliers en direction des artisans, des entreprises, ce que nous avons fait depuis plusieurs années, ce qui nous permet de conserver une capacité de financement extrêmement importante au service des UGNO. La politique, pour moi, c'est une passion. J'ai un métier à côté et j'y tiens beaucoup. Les qualités d'un candidat, tout simplement. Un bon candidat, je ne sais pas, c'est l'écoute, c'est la passion. C'est la raison pour laquelle nous avons appelé notre liste la passion d'agir, puisque c'est un engagement de tous les jours au service de nos concitoyens et au service des plus démunis. C'est d'être en capacité de pouvoir mener une équipe, c'est d'être en capacité d'avoir des services qui soient au service des habitants et non pas la mer, c'est de remettre en cause quelquefois des fonctionnements administratifs qui sont compliqués à comprendre pour nos populations. Et c'est tout simplement avoir cette passion de pouvoir apporter une petite pierre à l'édifice de la construction d'une ville où il fait bon vivre. Ce que j'aime en politique, c'est le contact de tous les jours, de tous les instants avec nos populations, des plus jeunes aux plus anciens, des plus en difficulté à celles et ceux qui réussissent. Et c'est de pouvoir les accompagner, quelle que soit leur demande et quelle que soit effectivement leur situation. Et il n'y a rien que je n'aime pas. Première décision, ce sera tout simplement de remercier toutes celles et tous ceux qui nous auront fait confiance si nous sommes élus et de m'engager, comme je l'ai toujours fait, auprès de ceux qui n'ont pas porté leur vote auprès de notre équipe et leur dire notre disponibilité pour les accompagner, comme pour tous les ugineaux. Le sommet du Mont Charvin, car c'est le symbole du ugine, c'est un lieu magique où on a une vue à 360 degrés sur l'ensemble des Alpes et qui fait la fierté de notre ville, comme son usine. Je n'ai pas de conseils à donner, soyons nous-mêmes et engageons-nous pour notre ville. C'est toujours difficile de dire pourquoi nous, j'ai tout simplement toujours été sur un travail d'équipe, sur une animation d'équipe, ce qui fait que naturellement, les gens me font confiance et c'est un grand honneur que de pouvoir mener une équipe.